Musique L'agence française de développement AFD évalue l'impact induit par les interventions du projet d'appui au développement des filières protéiniques PADFIP. La mission conduite par Denis Vasseur, responsable équipe projet agriculture à l'agence française de développement Bénin, appuyée par sa collègue Agathe Ngobi et coordonnateur du projet, a visité lundi 26 août 2004 un champ-école paysan de soja détenu par la coopérative Wadaï. Cette coopérative basée à Savalou a bénéficié du PADFIP, des semences certifiées de soja, d'inoculum, des équipements de protection individuelle, des plaques indicatrices, des traitements et des frais de prestation pour le labo à plat. Et ce n'est pas tout. Avec le projet PADFIP, on nous a formé sur comment produire le soja pour mieux, à pas de rendement. Nous avions eu d'autres formations aussi sur la mise en place des plateformes, des formations sur comment mettre les groupements que nous accompagnons en interrelation pour pouvoir avoir assez au marché. Nous avons aussi été formés sur comment mettre en coopérative les producteurs qui sont accompagnés individuellement, les normes pour qu'ils puissent se mettre en groupement pour pouvoir travailler ensemble. Cet appui du PADFIP, soutenu par le partenaire financier technique de l'FD, a généré des rendements positifs, reconnaît ce bénéficiaire membre de la coopérative. Au moment où on n'a pas encore eu la formation de semis comme ça, ce que nous faisons, nous on labo avec la main. Quand on labo avec la main, le rendement est un peu faible. Mais quand on a trouvé cette formation et qu'on a commencé par pratiquer, le rendement est en tout cas abordable. Je vais dire à mes frères de ne pas laisser cette formation, même si l'ONG a terminé son travail, de ne pas laisser le travail comme ça. A travers un échange interactif avec les membres de la coopérative, Denis Vasseur a évalué l'impact du projet et le gain économique produit par cette intervention. Il sort de ce champ école avec des sentiments de satisfaction. Les résultats sont là, on l'a vu à travers ce groupement qui a bénéficié d'un accompagnement technique à travers ce champ école paysan, à travers une animatrice qui a été là pendant plusieurs années pour les accompagner et les former progressivement à un itinéraire technique amélioré sur le soja et avec des résultats en termes d'enseignement. Et donc les paysans vont pouvoir reproduire chez eux, les agriculteurs, chez eux ces techniques qu'ils auront apprises à travers ce dispositif. Le lendemain, mardi 27 août, Denis Vasseur, le coordonnateur du projet et ses cadres techniques sont allés à la rencontre de ce promoteur établi à Boubou dans la commune de Savé. Il détient une unité de production intensive de Claria en bassin. Son chiffre d'affaires a connu un bon grâce à l'appui technique et financier du projet d'appui au développement des filières protéiniques. À la date d'aujourd'hui, le projet qui m'a plus impacté positivement, il faut avouer que c'est le projet PADFIP. C'est le projet PADFIP. J'étais déjà dans la pisciculture avant de rencontrer sur mon chemin le projet PADFIP. Mais c'était une activité timide. Mais aujourd'hui, la pisciculture est en deuxième position des activités de revenus de ma femme. où d'ici peu ou d'ici à là, il ne finira même pas à prendre la ligne des choses ou le contrôle des choses. PADFIP m'a appuyé en trois bassins. trois bassins piscicoles de dimension 4 x 2 x 1,2 dont le volume utile fait 8 mètres cubes et qui a hausse capacité d'alevain. 400 alevain. Ou déjà pour six mois de production, ces poissons pourront déjà gagner un poids de 1 kg pour être livable. Si vous faites les petits calculs avec moi, si je dois avoir 400 alevain dès la base et en six mois gagner un kg pour chaque alevain, ça me fait déjà 400 kg par bassin à raison de 1700 au minimum le kg. Si vous faites les petits calculs, c'est déjà beaucoup d'argent. Je profite de cette occasion pour dire merci et un grand merci encore au projet PADFIP à travers le ministère de l'agriculture et à travers la NACEP pour leur accompagnement pour la femme à Gézac Chumot de Savé. De Savé, la mission s'est rendue à Glazoué où elle a visité cette restauratrice qui transforme le soja en fromage. L'accompagnement du projet PADFIP a été déterminant pour l'éclosion de son activité. Mme Blondine Donyon, nous travaillons avec elle depuis deux ans sous le programme PADFIP. Dans ces deux ans, nous avons aidé à améliorer la qualité de son produit. C'est une transformatrice de soja en fromage. Déjà, c'est d'améliorer la qualité du produit parce que nous savons que le soja, c'est une matière première qui est très riche en protéines et qui est très bonne pour la santé humaine. Donc, il faut quand même la préparer avec précaution. Il faut la faire avec soin pour que les consommateurs puissent quand même bénéficier de toutes les valeurs nutritives qu'elle contient. Donc, dans le cadre du programme PADFIP, elle a bénéficié des formations sur les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication, également sur la rentabilité, parce qu'une entreprise, pour durer, pour être pérenne dans le temps, il faudrait qu'elle soit rentable. Donc, déjà, sur la maîtrise de sa rentabilité et également sur son organisation, sa gestion, parce qu'une entreprise qui n'est pas bien organisée, ce n'est pas évident qu'elle puisse prospérer dans le temps. Donc, avec ça, nous l'avons aussi également accompagnée sur le marché, le volet marché, parce que ton produit doit sortir pour que tu puisses faire des chiffres. Donc, déjà, sur le volet marché, nous l'avons aidée, en fait, à mettre en place un système de fidélisation de sa clientèle, à mettre en place un système de prospection, parce que le fromage de soja qu'elle produit, c'est un produit avec lequel on peut faire plusieurs déclinaisons. Donc, on l'a accompagnée à aller vers les makis et les restaurants de la commune, de la ville, en fait, pour pouvoir quand même proposer les différentes déclinaisons, les différentes recettes qu'elle fait à base du fromage. Donc, ces makis et ces restaurants, très intéressés par ces différentes déclinaisons, ont quand même inséré ces menus dans leur carte et ça permet quand même aussi à la clientèle, à nos populations, de pouvoir avoir une idée de tout ce qu'on peut faire avec le fromage et aussi de l'insérer dans nos pratiques culinaires, même à la maison. Le PADFIP contribue également au développement de la pisciculture par des financements et l'extension de la pratique dans le département des collines. Obosou Saturnai, président des coopératives de pisciculture de Tassazoumé, est heureux de recevoir la mission d'évaluation, une occasion qu'il a saisi pour exprimer de vivre ses gratitudes au PADFIP et à son partenaire financier et technique, l'AFD. J'ai reçu dans un premier temps un financement de 5 millions de la part de PADFIP pour installer, pour accompagner l'installation de l'écloserie. Donc, l'écloserie, c'est vrai, le financement, ça dépasse, c'est aller un peu au-delà de 5 millions, mais PADFIP m'a accompagné de 5 millions. Donc, en dehors de ça, ils nous ont aidés pour la formation. Ils ont payé la formation. Notre formation a été entièrement payée par des filles. Ils nous ont accompagnés également pour les matériels de travail. Donc, nous avons, derrière moi, nous avons des matériels comme l'oxygène, les filets. Nous avons, que dirais-je, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On a des filets, on a des matériels, on a des bassines, des seaux, un ensemble de trucs, des balances, beaucoup de choses. L'initiative est géniale parce que sans ça, nous nous débrouillons par rapport à la pisciculture dans les collines, mais on n'arrive pas à émerger. On n'est pas arrivé du tout. Donc, avec ces appuis-là, nous avons vu qu'en 2020, dans notre copilité, on était, par exemple, 13 pisciculteurs dans les collines. Mais aujourd'hui, avec l'appui de Pasifip, nous sommes déjà au-delà de 100. Nous sommes autour de 150 pisciculteurs aujourd'hui. Donc, c'est pour montrer, ça montre que ça va et l'appui de Pasifip, ça porte beaucoup. Ces deux jours de mission ont permis aux acteurs de mise en œuvre du projet d'évaluer le niveau de satisfaction des bénéficiaires et constater de visu les acquis de l'investissement. Nous avons visité un certain nombre de réalisations du projet. nous avons prévu de faire des visites des réalisations composantes, par composantes. Hier, d'abord, au démarrage de la mission, nous avons tenu une séance de lancement avec l'équipe de l'AFD au niveau du projet pour leur présenter la physionomie actuelle du projet. Ensuite, nous sommes descendus sur le terrain. Nous sommes allés visiter un chien école paysan. C'est un outil de virgation des itinéraires techniques que nous développons sur le terrain pour améliorer les pratiques des producteurs en matière de production de sodia. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement sur le volet pisciculture où nous avons visité quelques pisciculteurs déjà financés par le projet à travers notre subvention aux infrastructures piscicoles. Nous sommes actuellement dans une écloserie qui est également financée par le projet. Il faut noter que le diagnostic effectué au démarrage du projet a révélé que dans le département des collines en particulier, les pisciculteurs ont des difficultés à céder aux allumés de qualité. La plupart des écloseries de la zone des démarrage du projet étaient installées dans le zoo. Dans les collines, il n'y a pas d'écloserie et pour soulager les pisciculteurs de la zone, nous avons appuyé deux promoteurs à installer deux écloseries, une à Savé et une à Bitécoucou, là où nous sommes actuellement. Cette écloserie d'une capacité de 80 000 tonnes d'alluvés de Clarias par an va permettre de satisfaire les besoins des pisciculteurs de la zone de colline en alluvés. et il faut dire que comme l'a soumis le chef de mission, les réalisations sont très satisfaisantes et comblent vraiment les attentes des bénéficiaires. lancés en 2018, le pas des FIP prend fin en juin 2025. L'agence française de développement principale bailleur de ce projet annonce un nouveau projet consacré au développement de l'agriculture dans le département. L'AFD continue à soutenir les agriculteurs à travers la fin de ce projet mais également à travers un nouveau projet qui est en cours de démarrage dans la région des collines et plus largement au sein de l'ensemble du pôle 4 de développement agricole qui s'appelle le PADIAP et pour lequel j'étais également en mission de suivi pour suivre le bon démarrage du projet. Financé par l'Agence française de développement le projet d'appui au développement des filières protéiniques contribue de par ses interventions à l'augmentation des revenus des producteurs du centre Bénin ainsi qu'à l'accroissement de la disponibilité en protéines accessibles financièrement en milieu rural. Il fonctionne sur la base de trois composantes à savoir l'appui à l'essor de la filière SODIA l'appui au développement de la filière PICICOL continentale dans le département des collines et la gestion du projet des promoteurs privés.